Des équipes de gendarmes quadrillent le secteur et poussent les recherches plusieurs kilomètres à la ronde, autour de Cagnac-les-Mines. Les enquêteurs utilisent un drone pour survoler ce périmètre. Un paysage accidenté, composé de vallons, de chemins miniers, d'abris naturels, de petites falaises, de forêts boisées. Autant d'endroits où l'on peut se cacher sans être vu et disparaître. Les hommes de la section de recherche de Toulouse et ceux du groupement de gendarmerie du Tarn s'attardent de longues heures au lac de Roucarié. Cinq plongeurs explorent les eaux mais ne trouvent rien. Une forêt proche de Cagnac-les-Mines est ratissée une deuxième fois en vain. La thèse de l'accident s'éloigne de plus en plus et la piste criminelle se renforce. Une semaine après les faits, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est confiée au pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse. Deux juges d'instruction sont désignés au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire, précise tout de suite le procureur Dominique Alzehari. qui ajoute, rien n'indique que cette disparition a pu être volontaire. Mercredi 23 décembre, une battue citoyenne est organisée pour essayer de retrouver Delphine Jubilard. Pas moins de 1000 volontaires venus de tout le département et même de plus loin sont présents pour ratisser le terrain. Tout le monde s'est donné rendez-vous le matin à 9h sur un terrain de foot de Cagnac-les-Mines. Les gendarmes organisent et encadrent des petits groupes d'hommes et de femmes. Le mari de la disparue, Cédric Jubilard, est présent. Impossible de savoir où est passée Delphine. Son portable a cessé de fonctionner le 16 décembre au matin, jour de sa disparition. Les chiens Saint-Hubert de la gendarmerie ont suivi sa trace jusqu'au pied d'un panneau stop au croisement de deux petites routes à 200 mètres à peine de la maison familiale. Ronan Folgoas, vous êtes journaliste au Parisien. Vous avez enquêté sur cette affaire depuis le début. Vous connaissez bien le secteur. Ce panneau stop, c'est le seul indice qu'on est. La piste s'arrête là. Les chiens arrêtent de marquer la piste de Delphine à ce moment-là. Oui, et les enquêteurs, évidemment, en pareille situation, se demandent même si cette trace olfactive, de quand elle date ? Est-ce qu'elle date du soir et de la nuit du 15 au 16 décembre ? Est-elle plus ancienne ? Et dans ce cas-là, elle ne voudrait strictement rien dire. Oui, c'est une piste, une indication, mais qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Peut-être, alors dans le cas inverse, peut-être si cette trace olfactive veut dire quelque chose. C'est-à-dire si Delphine Jubilard a bien emprunté ce parcours de 200 mètres qui sépare son domicile de ce panneau stop, alors peut-être avait-elle effectivement un rendez-vous à cet endroit précis et puis qu'ensuite elle serait montée dans une voiture. Mais ça, c'est une spéculation. D'autant plus que c'est un petit peu intriguant parce qu'il faut quand même resituer un peu le contexte. On est dans la campagne. Alors là, évidemment, dans des maisons, on est dans un lotissement, etc. Ce que je veux dire par là, Ronan Folgovas, parce que moi ça m'intrigue depuis le début, c'est qu'un panneau stop, c'est aussi un lieu parfait pour un rendez-vous. Tout à fait. On se retrouve au panneau stop, ça on l'entend dix fois, ça peut être aussi un lieu de rendez-vous ou en tout cas un lieu où les voitures peuvent s'arrêter, fatalement, et se garer. Exactement, c'est ce qui peut laisser à penser effectivement que Delphine avait éventuellement un rendez-vous fixé à l'avance avec une personne qui l'aurait ensuite emmenée dans un endroit un peu plus discret. Ça, c'est une hypothèse, effectivement. Bon, après, elle repose sur assez peu d'éléments concrets, donc il faut faire très attention. En tout cas, c'est la seule trace que l'on est de Delphine aujourd'hui, c'est cette sortie à 200 mètres de chez elle à peu près. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, et alors, sur le thème de la sortie, cette sortie noctune, pourquoi Delphine aurait pu éventuellement se poser la question ? Il y a une autre hypothèse qui est avancée, mais avec beaucoup de précautions, c'est celle d'une balade toute simple avec ses chiens, puisqu'il y a quand même une inconnue autour de la présence de ces deux chiens, ces deux charpeilles, on rappelle leurs petits noms, Gnocchi et Oprah, elle aurait pu... Le mâle et la femelle. Voilà. Elle aurait pu, c'est crédible, elle aurait pu faire une petite promenade nocturne comme ça, avant d'aller elle-même se coucher. C'était une habitude, semble-t-il, chez ce couple, comme chez beaucoup de propriétaires de chiens, d'aller promener leur chien juste avant d'aller au lit. Bon. Dans ce cas-là, Ronan Folgois, ça accrédite la thèse de la mauvaise rencontre. On est d'accord. Oui, oui. Ou alors, oui, oui. Ou alors, d'une rencontre, en tout cas, imprévue avec une personne, peut-être de sa connaissance, mais ensuite, les choses auraient éventuellement dérapé. Oui, ce n'est pas tout à fait exclu. c'est un painable. Comme ça ! Privile O위, depuis, il nous faut, Oui, Beuille,